Bonjour voici un petit QCM interactif pour t'évaluer sur la loi binomiale. Ce QCM comprend cinq questions et pour chacune d'elles trois solutions A, B ou C sont proposées, une seule est exacte. A l'issue de la dernière question je te donnerai les solutions puis une correction détaillée si tu le souhaites. C'est parti on peut commencer question 1. Une petite expérience, alors originalité, cette fois-ci une expérience qui a deux épreuves mais sans remise. Attention, on te demande parmi les trois propositions laquelle probabilité est exacte. Tu peux mettre en pause. Question 2, une nouvelle expérience, on te demande ici la probabilité que x soit égale à 2. Tu peux mettre la vidéo en pause pour y répondre. Question 3, une variable aléatoire parfaitement définie à partir des paramètres de la loi binomiale, à savoir maintenant quelle est des trois probabilités, celle qui est juste. Tu peux mettre en pause. Question 4, alors cette question c'est une question sur l'espérance et elle traite de ce QCM, celui que tu es bien en train de faire ici. Eh bien la question est simple, combien de réponses exactes on peut espérer obtenir en répondant totalement au hasard à ce QCM. Tu peux mettre en pause pour y réfléchir. Question 5, enfin un petit lancé de dé avec une variable aléatoire qui compte le nombre de succès à ce petit jeu. Eh bien parmi les trois propositions, laquelle est la bonne ? Tu peux mettre en pause. Voilà c'est fini, les solutions sont affichées. Tu peux comparer avec les tiennes pour voir si tu ajustes. Pour avoir une correction détaillée des questions, il te suffit d'accéder au temps de la vidéo indiqué à droite de l'écran. Question 1, alors pour répondre à cette question, le plus simple, c'est de construire un arbre de probabilité. Ça nous permettra d'y voir plus clair, surtout dans le cas où il n'y a pas remise. C'est le cas ici, on tire une boule et on ne la remet pas dans l'urne. Ce qui veut dire que sur les deux épreuves, eh bien elles ne sont pas identiques. Et donc la probabilité de tirer une boule blanche au premier tirage n'est pas égale à celle de tirer une boule blanche au deuxième tirage. Alors justement, quelles sont ces probabilités ? Eh bien on va compléter notre tableau. D'abord, au premier tirage, on a cinq boules blanches sur cinq plus sept, douze boules en tout. Donc c'est cinq chances sur douze de tirer une boule blanche. Pour au premier tirage tirer une boule rouge, donc c'est sept chances sur douze. Probabilité de sept douzièmes. Passons au deuxième tirage et c'est là qu'il faut être prudent. J'ai tiré une boule blanche au premier tirage, ce qui fait que dans l'urne, eh bien je n'ai plus que quatre boules blanches et non pas cinq. Et dans l'urne, je n'ai plus que onze boules au total. Eh oui, et pas douze. Ce qui fait que là, la probabilité de tirer une boule blanche, elle est de quatre sur onze. La probabilité de tirer une boule rouge, alors là, des boules rouges, j'en ai toujours sept. Mais comme dans l'urne, j'ai plus que onze boules, ça devient sept sur onze. Passons au deuxième cas. Si j'ai tiré une boule rouge au premier tirage, probabilité de tirer une boule blanche. J'ai donc toutes les boules blanches dans l'urne, il m'en reste cinq, sur onze boules en tout. Au deuxième tirage, j'ai tiré une boule rouge, donc il me reste plus que six boules rouges dans l'urne, sur onze boules en tout. Voilà notre arbre de probabilité. À partir de là, qu'est-ce qu'on nous demande ? On nous demande, la probabilité de tirer deux boules de même couleur. Eh bien, où c'est qu'on trouve deux boules de même couleur ? B, B, ici, et R, R, ici. Eh bien, il suffit de multiplier sur un chemin les probabilités et ensuite d'additionner les deux résultats. Alors, dans le premier cas, ça va nous faire quoi ? 5 douzièmes multipliés par 4 onzièmes. Ça, c'est pour avoir deux blanches. La probabilité d'avoir deux rouges, eh bien, c'est 7 douzièmes multipliés par 6 onzièmes. et j'additionne ces deux probabilités. Le reste, c'est du calcul. Alors, 5 fois 4, 20. 12 fois 11, 132. Plus 7 fois 6, 42 sur 132. On fait donc la somme de 20 et 42. J'arrive à 62 sur 132. On divise en haut et en bas par 2. On arrive à 31 sur 66. Eh bien, 31 sur 66, c'était effectivement la réponse A. Question 2. Alors, on a une variable aléatoire, ici, qui correspond au nombre de phi interrogé. Cette variable aléatoire suit une loi binomiale de paramètres N et P. Alors, P, ce n'est pas un souci. Pour déterminer P, on sait qu'on a 20 phi, 30 élèves en tout. Eh bien, la probabilité de choisir une phi, elle est de 20 sur 30, autrement dit de 2 tiers. Mais N. Combien de fois on répète l'expérience ? Combien de fois le professeur va désigner au hasard un élève dans la classe ? Eh bien, ça, l'énoncé ne nous le dit pas. Alors, à partir de là, comment peut-on calculer la probabilité que X soit égale à 2 ? C'est-à-dire la probabilité de choisir 2 phi. Mais sur combien de jours ? On ne sait pas. Eh bien, N est inconnu. Autrement dit, on ne peut pas répondre à cette question. Question 3. Alors, une question très classique. qui met en application la formule de calcul de probabilité sur la loi binomiale. La loi binomiale, ici, est connue de paramètres 0, 2 et 5. Ça veut dire que la probabilité d'un succès, elle est de 0, 2. Et on a répété 5 fois notre expérience. Alors, parmi les 3 propositions, laquelle est la bonne ? On va déjà regarder la première. P de X égale à 0. Alors, on va très rapidement l'éliminer, celle-là. Parce que P de X égale à 0, cela veut dire que j'ai 0 succès. Autrement dit, je n'ai que des échecs. Donc là, la formule, bon, on peut l'appliquer là-dessus. Mais si on n'a que des échecs, ça veut dire que 0, 8, probabilité d'avoir un échec, c'est de 0, 8. Vu que j'ai que des échecs, je répète 5 fois l'expérience, j'aurai donc 5 échecs. Donc, en fait, je vais faire 0, 8 fois 0, 8 fois 0, 8 fois 0, 8 fois 0, 8. Fais 0, 8 puissance 5, tu verras que tu ne trouves pas du tout le résultat qui est affiché ici. Donc, c'est la probabilité que X égale à 3 qu'il va falloir déterminer B ou C. Eh bien, pour ça, là, on va appliquer notre formule P de X égale à 3, égale. Alors, le nombre de combinaisons de 3 parmi 5, c'est bien ce qui est écrit ici. Multiplié par P, donc 0,2, puissance, le nombre de succès, 3. Multiplié par 1 moins P, donc la probabilité d'un échec, soit 0, 8, on l'a dit tout à l'heure. Multiplié par le complément à 5. Donc, là, j'ai 3, il faut que je rajoute 2 pour arriver à 5 expériences. C'est normal, si j'ai ici 3 succès, il faut bien que je complète avec 2 échecs pour avoir N égale 5 en tout. Eh bien, voilà, tout ceci, ça s'effectue. Alors, le nombre de combinaisons de 3 parmi 5 est égal à 10. Ça, tu peux le vérifier avec la calculatrice ou même le triangle de Pascal. Que tu multiplies donc par 0, 2, puissance 3, 0, 8 au carré. Et si tu fais tout ça, tu trouves 0, 0, 512. C'est bien la proposition B. Question 4, c'est une question sur l'espérance. Bon, en gros, on imagine qu'on fait ce QCM un grand nombre de fois en répondant à chaque fois au hasard. En moyenne, qu'est-ce qu'on peut espérer avoir comme note sur 5 ? C'est là la question. Bon, on va désigner une variable aléatoire qui compte le nombre de succès à ce QCM. Le nombre de fois qu'on a juste à ce QCM. Alors, si x désigne le nombre de bonnes réponses, x suit une loi binomiale de paramètres n et p. Alors, n égale combien ? Il y a 5 questions à ce QCM. Là, on est à la question 4, il en reste encore une. Donc, n égale à 5. Et de paramètre p, probabilité d'un succès, pour chaque question, on le voit, j'ai 3 propositions différentes. Donc, si je réponds au hasard, j'ai une chance sur 3 de tomber sur la bonne réponse. Donc, p égale 1 tiers. Eh bien, tout ça étant défini, il suffit juste d'appliquer la formule. Espérance, pour une loi binomiale de paramètres n et p, espérance égale à n fois p. Eh bien, ici, E de x est donc égale à n fois p, soit 5 fois 1 tiers, qui me donne 5 tiers. Quelle est la proposition juste ? Moins de 2, oui. Moins de 1, ah non. Plus que 2, non plus. C'est bien la proposition A qu'il fallait donner. Alors, question 5, une question sur la variance. Eh bien, on a une formule qui nous permet de calculer la variance d'une variable aléatoire qui suit une loi binomiale. C'est n fois p fois 1 moins p. Donc, reste juste à déterminer les paramètres de la loi binomiale que suit la variable aléatoire x. Alors, on nous dit qu'on lance 4 fois un dé à 6 faces. Bon, ben là, c'est facile. Cela veut dire que je répète 4 fois mon expérience. Donc, n égale à 4. Ensuite, p égale, quelle est la probabilité d'un succès x, la variable aléatoire qui compte le nombre de succès ? On a un succès si on fait un 5 ou un 6. Donc, c'est-à-dire deux possibilités parmi les six faces d'un dé. Eh bien, p égale 2 sur 6, qu'on peut écrire plus simplement 1 sur 3. Eh bien, à partir de là, il suffit d'appliquer la formule v de x égale à n, soit 4, multiplié par p, soit 1 tiers, multiplié par 1 moins p, c'est donc le complément à 1, soit 2 tiers. Eh bien, si on effectue tout ça, 4 fois 1 fois 2, 8, sur 3 fois 3, 9. 8, 9, c'est bien la réponse C. Et cette séquence est terminée.